Oh internet ! Ça va ? Ça date ? Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Recette. Y'a pas Lelo à la fin de la vidéo, donc ça sert à rien de skipper à la fin, moi je suis pas DJ Khaled pour ramener des artistes comme ça, maintenant que c'est dit, on y va. Aujourd'hui cet épisode de La Recette sera consacré à un artiste que je suis depuis longtemps, qui rappe depuis bien plus longtemps et dont le temps est enfin arrivé. Jérémy Laroux alias Lelo est un rappeur franco-ivoirien né à Toulouse, villes qu'on peut d'ores et déjà élire comme étant la ville la plus perverse de France peuvent en témoigner ses noms de route telles que son impasse de la Levrette, sa rue de la Verge d'Or ou encore sa fameuse place de la Baize. Toutes ces informations sont véridiques. Eh ! Mais c'est moi qui étais censé faire cette vanne ! Désolé. Ah tu veux jouer ? Bah vas-y tranquille, finis ta chronique, on va voir qui est qui. J'ai personnellement découvert Lelo sur le track Digitalova en 2017 et je me suis tout de suite pris la baffe. La prod de Everyday, la manière de poser, les visuels, le délire digital, je suis tout de suite devenu client du chip. Mais je me suis surtout dit mais wesh c'est qui ce mec ? Il sort de nulle part et son travail est déjà bien plus poussé que la plupart des trucs populaires que j'écoutais à l'époque. Je me suis dit que j'avais soit affaire à un mec qui avait gagné au loto et qui savait pas quoi faire de sa vie, soit je venais de tomber sur le rappeur le plus endetté de France. Par la suite j'ai suivi de près tout ce qu'il a pu faire, que ce soit en termes de réal avec TBMA ou en tant qu'artiste sur ses projets perso. Je me suis mangé Trinity comme à peu près toutes les personnes qui ont jeté une oreille dessus. Et l'étrange histoire de Mason Anderson, bien qu'étant une sorte de hors-série, est tout de même venu confirmer le talent mais aussi l'implication et la forte détermination d'un artiste qui a tout donné pour atteindre ses rêves. D'ailleurs, en écoutant son dernier album, il y a une phrase en particulier qui a retenu mon attention. Ça m'a grave donné envie de me replonger dans le rap du début des années 2000, l'époque de nos grands frères, et je pense avoir fait quelques découvertes intéressantes. Alors ça reste que de la spéculation de ma part, mais j'ai l'impression que l'année 2005, très précisément, a joué un rôle très important dans la création de l'univers de l'Elo. Je pourrais vous citer par exemple les chuchotements des Ying Yang Twins qu'on retrouve sur Megatron. La manière d'introduire ces morceaux ou encore de faire des sons de storytelling comme le faisait Cynique. Quand t'es en cellule, tu passes ton temps à gamberger. Tu te demandes qui tu vas voir le jour de ta sortie. Je sais, c'est dur, mais c'est nécessaire. Ou encore les basses synthétiques et la manière de faire tourner des samples en boucle comme le faisait Paul Wall. Tout ça pour dire que pour avoir ton propre délire, c'est très important d'avoir de bonnes références. Et le type, il ment pas du tout quand il dit qu'il connaît ses classiques. Et c'est selon moi la plus grosse force de l'Elo. Parce que durant toutes ces années, il a su bien graille et surtout bien digérer toutes ses références, sans pour autant négliger la modernité pour au final avoir son propre délire et être lui-même. Et au final, bah, ça donne de la bonne musique. Qui certes ne rentre pas dans les codes mainstream, on va pas se mentir. Les gens qui font des lives TikTok duels, je pense pas qu'ils écoutent l'Elo. Mais ça reste quand même de la musique qui reçoit un très bon succès commercial et critique. Et merde, on vient encore une fois de rouvrir la boîte de Pandore des débats les plus chiants du rap. Est-ce que les gens qui écoutent que de la musique mainstream, c'est des gens de mauvais goût et qui ont aucun amour pour la musique ? Ou est-ce que c'est juste des gens qui ont pas le temps ? Parce que oui, pour les découvrir tes rappeurs à 300 écoutes qui sont le futur, faut en passer du temps sur internet. Fais voir ton temps d'écran qu'on rigole ! J'ai mal à la tête. Et je dois méditer. Euh, vous étiez au courant que cet animal, le Blobfish, bah il était pas du tout moche à la base. En effet, cet animal doit vivre dans un milieu avec une pression élevée. Et en réalité, il ressemble à ça. Ce sont les êtres humains qui l'ont sorti de son habitat naturel juste pour pouvoir se foutre de sa gueule. Ta tête, là ! Donc oui, morale de l'histoire, ça sert à rien de juger les choses qui font pas partie de ton environnement. Moins de blabla, plus de concret, il est l'heure pour nous de suivre le lapin blanc dans son terrier. Sortez vos meilleures cartes graphiques, échauffez vos voix parce qu'on va partir dans les éclus ! Et préparez-vous à avaler la pilule rouge car aujourd'hui, on cuisine du Lailo. Générique ! Espèce de chien ! Maintenant on va s'amuser vous et moi ! C'est ma chronique maintenant ! Générique ! Masterclass ! Bonjour à tous ! Et bienvenue dans l'étrange Masterclass de Jacob, l'émission qui ne peut pas s'empêcher de mettre des ratios à la recette. Je démarre ! Tu veux rapper comme Lailo ? Être différent ? Spécial ? Prouver au monde que tu es l'élu ? À l'air comme ça, petit mouton en a marre ! Il veut devenir loup ! Tu es au bon endroit ! Parce qu'aujourd'hui, moi, ton maître, je vais t'apprendre comment rapper comme Lailo. Prends ma main. Aïe ! Je t'échappe boloss ! Pour pouvoir faire votre Lailo, il va vous falloir encore une fois un métisse mystère ! Mais non ! Encore un petit fumet ! Mais cette fois, c'est différent parce que votre métisse mystère doit pouvoir répondre à une condition très importante. Pouvoir supporter avec fierté l'équipe de Manchester United. Cette run est réservée à l'élite. Si vous n'avez pas la ref, c'est pas mon problème. Roulade ! Une fois que vous avez votre indien, je veux dire votre métisse mystère ! Comment c'est même pas ! Entre sa tête et les effets spéciaux qu'il mettait dans ses équipes quand il n'avait pas un rond, il y avait de quoi créer la confusion ! Une fois en possession de votre métisse mystère, supporter de Manchester United, téléchargez l'application Angry Birds, Choisissez-en un et inspirez-vous-en comme coupe de cheveux ! Sur le côté vestimentaire, on va se comporter comme les meufs qui veulent pas donner les rêves de leurs habits parce qu'elles ont pas envie que leur pote s'habille comme elle ! Il nous faut des habits intraçables, des habits sous VPN ! Ou sinon, vous pouvez opter pour le style chemise du joueur du grenier ! Ah, attitude ! J'ai crié parce que c'est important ! Le haut du visage a envie de voir la terre exploser dans son entièreté, le bas, quant à lui, a envie de... Avec nous ! Yin Yang ! Je suis pas parent ! Une fois toutes ces conditions respectées, votre Lailo est enfin prêt à l'emploi ! Même si la palette de prods de Lailo s'avère être très diversifiée, et qu'il a lui-même dit qu'il voulait se débarrasser du délire digital, on peut quand même pas faire une masterclass sur Lailo sans faire un son digital ! On va commencer par un synthétiseur analogique, tout ce qu'il y a de plus bête, qui va jouer une mélodie à mi-chemin entre l'espoir et la dépression ! Ce monde est cruel, et la réalité fait beaucoup plus mal que ce que l'on pense ! Le catch, c'est truqué ! Merde ! C'est pour ça qu'il faut jamais dire la vérité aux gens ! Donc si jamais vous voulez utiliser un instrument acoustique, je sais pas, par exemple, une guitare... Il faut pas qu'elle sonne naturelle ! C'est trop beau pour être vrai ! Ah bah c'est là ! C'est bon, ça suffit Miskina ! Ça nous donne ça maintenant ! Côté percussion, pas besoin de se prendre la tête ! La seule consigne, c'est qu'il faut que ça tabasse ! Mais non petite guitare, on en a fini avec toi ! Je disais donc... Grosse basse, faut que ça tabasse ! Alerte, alerte ! Ceci n'est pas un exercice ! Banger en approche ! Mais c'est pas fini ! Il nous faut notre introduction maintenant ! Lélo, c'est un mec qui est matrixé par le cinéma, et ça se ressent même dans sa musique ! Un point où les intros de ses sons, on dirait... les sons qu'il y a... dans les logos de boîtes de production avant les films ! Vous avez pas compris ? Je suis pas clair ? Non, non, non ! C'est vous, vous êtes bêtes ! Preuve à l'appui ! Pardon maître, vous avez raison ! Ah, maintenant ça suce hein ! Tranquille ! On va donc suivre à ce modèle, et en profiter pour rendre hommage à une légende vivante du cinéma français, Jean Mineur de MédiaVision ! Vous êtes tristes ? Fermez-la ! Désolé ! Je dis pas ça pour être méchant, mais je vous jure que des fois Lélo quand il rappe, on dirait qu'il se retient de chalet. Je se rappe comme ça, et après il se retient de chalet en mode non, vas-y c'est mort, je m'affiche pas ! Vos paroles ne doivent pas laisser transparaître le moindre rayon de soleil, ici on aime que la pluie ! L'objectif c'est de rapper comme ce petit ! C'est pas comme ça qu'on imagine la vie ! Pas comme ça ! Pas comme ça qu'on imagine la vie ! Sauf que nous, on va pas se laisser abattre ! On va se fixer des objectifs et les atteindre ! Maintenant qu'on a notre objectif, il faut que notre entourage comprenne qu'on a plus de temps à leur accordé ! Je vous jure, je n'ai jamais vu un rappeur autant parler du fait qu'il ne veuille pas répondre au téléphone que Lélo ! Chez Lélo, il s'agirait de résilier votre abonnement ! Ceci est un conseil en investissement ! Si vous voulez utiliser une métaphore avec un com, il faut toujours que ce soit en référence à un élément de pop culture des années 90-2000 ! Il y avait une vidéo de Ronaldinho à l'ancienne ! Putain, qu'est-ce que je l'a kiffé ! Il faisait un crossbar challenge et la balle elle touchait jamais le sol ! Et puis j'ai appris qu'il était fake ! Comme le catch ! Un an au moins ! Avec notre exemple, ça donne un truc du genre... Ma vie de merde, j'en ai mort ! Je n'en prends que les barres ! Je pressais et commerdis dans la vidéo où il tape les barres ! Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que je vais plus à la chicha ? Parce que la musique qui passe là-bas, elle provient toujours de YouTube ! Et un jour ils ont passé la version clip de Benny ! 10 minutes de bris de gun, de gyrofoire et de dialogue, je vous cache pas que ça a un peu nickel ambiance ! Et c'est exactement ce dont on a besoin pour finaliser notre son ! Vos paroles doivent être accompagnées par un maximum de bruitages ! Si vous parlez de pluie, il y a de la pluie ! Vous parlez d'une voiture ? Brut de gamos ! N'hésitez pas à rajouter des dialogues aussi s'il le faut ! Car l'objectif ce n'est pas d'avoir un son, mais une expérience ! Merci à tous d'avoir suivi cette masterclass incroyable ! On a notre leilou, notre instrument, ainsi que nos lyrics ! C'est l'heure pour nous de tout péter ! disons, P- ... Lexer du Flux, Mais qu'il faut qu'j'fasse cette moelle T'étonne pas si j'dis plus allo J'suis tellement digital Que même mes souris la gueule Que même pour qu'j'fasse cette moelle T'étonne pas si j'dis plus allo J'suis tellement digital T'as l'espoir l'ombre il m'est une prise J'y a des effets de troupeur Des fois j'me fais coupler J'essaie d'voir dans ma cabeça Qui veut gratter ce couple Mais il faudrait me dire comment on fait pour l'assassin Oh oh my god T'étais tellement bonne Trois tiges que j'te laissais saluer Toi tu es mort j'trouve t'es suscité J'me console à l'objet Sur le périphorie C'est pas comme ça que j'ai imaginer la vie Rejoins d'un peu de pluie Ma vie de merde j'en ai marre J'en ai n'importe les barres J'suis pressé comme R10 dans la vidéo Où ils tapent les barres Putain j'ai qu'est-ce que tu fous gros Ça fait 3 mois on t'cherche frérot Toi c'est Bagdad j'crois c'est la fin du monde t'es en vie Là j'suis au stu de ma gueule Et j'te l'ai déjà dit appelle moi qu'pour l'bif Moi j'ai pas ton dents j'pense qu'à mon avenir Les êtres humains ils ont qu'à tous mourir Bébé faut qu'j'fasse cette maille T'étonnes pas si j'dis plus allo J'suis tellement digital Toi ce que j'aime mais sans l'air Dev' Abbé faut qu'j'fasse cette maille T'étonnes pas si j'dis plus allo J'suis tellement digital C'pendantcir même frise integrate Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et merci à Spotify de l'avoir sponsorisé. Cette année, c'est eux qui nous accompagnent sur plusieurs épisodes de La Recette, donc un grand shout-out à eux. Je suis très content de revenir sur YouTube avec ce nouvel épisode. J'en profite aussi pour vous dire que la playlist officielle de l'émission est disponible en description. On m'a souvent demandé de faire une playlist, bah aujourd'hui c'est enfin fait. Vous pouvez la lancer en random et vous laisser prendre par le mood du son en question. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter, à m'envoyer de la force dessus, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci encore à vous d'avoir été aussi patients. A plus.